Musique 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 Merci. 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 C'est passé. Notre responsable de communication. Le manager, M. Amando. Merci. 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 Le moniteur encadrant de l'enfant, de l'orphelinat. Ah, c'est lui qui encadre tous les enfants. Le moniteur. Tu fais un bon travail. Merci. 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 Waouh. J'ai touché. Aïe aïe. Comment ça vous va? Bien, ma. Le plaisir, le plaisir. T'as le passé. De la poussée, de la poussée. Tu vois ça? Eh, 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 on devra parler d'un livre. Comment es-tu vous la belle, d'un livre? Le bouquet? No. Aïe 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 aïe. Sous-titrage ST' 501 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 Dieda Hedou, en classe de C2, il croit en classe supérieure à table d'honneur. Il a obtenu la moyenne de 8,95. Il avait fait également un incendie à l'école. Nous passons maintenant à ceux du collège. On a dit qu'on a, on continue toujours avec le primaire, Belou Ennis, en classe de CM1. Alors, elle passe avec une moyenne de 17,95, le 4ème de sa classe. Monsieur Bailly-Pénier, ce monsieur n'avait pas allé à l'école. Voilà, on ne peut pas aller à l'école, mais avec la grâce de Dieu. Il a fait aussi un incendie à l'école. Et là, il s'est mis au travail parce qu'il a pris conscience. Il est 4ème de sa classe. Il est 8ème de sa classe. Il passe au C2 avec 7,992 de moyenne. Diéda Armélia, en classe de CP2. Elle est 17ème de sa classe. Elle a obtenu 8 dividules, 26 de moyenne. La famille, il est 3 empêchée. Il y a le Benjamin qui est à Thérydris. Lui également, il a obtenu 7 dividules, 10. Il est 20ème de sa classe. La famille Fabrice, en classe de CM1. Il a obtenu 6 dividules, 49. Il a fait également 200, je crois, 200 sans aller à l'école. C'était vraiment pratiquement difficile. Et le 22ème ex-coup, nous bénissons le Seigneur. Naoulu Linda. Voilà. Naoulu Linda, également, elle est en classe de CM1. Elle a obtenu 5 dividules, 33, 32ème de sa classe. Aka Afatou Grasse, en classe de CM2. Elle a obtenu 123 dividules, c'était la muse pour la 6ème. Bouga Nelly Triffel. Comme tous les deux enfants, elle aussi, elle a une longue et grande et belle histoire. Elle a eu 4 ans sans aller à l'école. Et l'occasion lui sera donnée tout à l'heure de raconter en quelques mots son aventure. Comment elle est arrivée entre les mains du prophète Jérôme Grasseau, notre bienfaitaire. Elle a obtenu 113 dividules, 72. Elle est admise pour la classe de 6ème. Nous avions présenté. Et l'entrée en 6ème et les deux ont été admises. Nous passons. Nous avons mandé GAN. Voilà la madre du GAN. La seule qui fait l'école de formation, elle fait la participerie, la boudjure, la boudjurie. Elle passe également en 2ème année avec 14,8,10. Elle est 9ème de sa classe. Nous disons que nous avions 5 au collège. On a Nengueyi Andestel en classe de 3ème. Elle a obtenu 17,43. Elle est première de sa classe. Elle a 12 pour le BPC. Nous avons Nengueyi Ande Rebecca en classe de 5ème. Toute l'année elle a été première tout comme dans la précédente. Ils sont de la même mère, du même père. Elle a obtenu 18,15. Première à demise en classe supérieure. Et tant que mètre, elle fait une grande fois première. Gourélu Marie-Paul en classe de 3ème. Elle a obtenu 18,41. Elle est 13ème de sa classe. Elle admise pour le BVLU son BPC. Et tant que mètre, nous avions 2 pour la classe de 3ème. Elle est du BPC. Bravo. Gourélu Rennes-Elysée en classe de 4ème. Elle est admise en classe supérieure. Avec 11,89 de moyenne. Nous avons enfin 2 connaît Alès en classe de 4ème. Elle a obtenu 10,40. Elle a admis pour la classe en classe supérieure. Nous avons eu le résultat de vos enfants. De nos enfants que le CERN. Fondiment. Merci pour votre attention. Vous avez suivi, n'est-ce pas, le résultat scolaire. Présenté, bien sûr, par le monétaire, le premier encadreur, le premier papa des enfants, ici. À la fondation pour être Joël Trasso. Espoir BV. Nous allons prendre encore un peu de votre temps. Et on souhaiterait que vous suivez avec attention des témoignages de deux de nos pensionnaires. Et je voudrais, pour cette occasion, inviter Trippel. Et bien, est-ce qu'on peut l'encourager ? Trippel va partager en tout cas son témoignage pour permettre à nos autres de mieux la connaître. Je m'appelle Bogatina Noli, tu m'en fais. Mes enfants sont des stars des airs et je m'entends si j'aime. Je voulais vous raconter mon histoire. Mon histoire a commencé en 2016, là où j'ai été nissée, nissée à à ce mairie, par la soeur de ma grand-mère maternelle. Et c'est comme ça que ma maman est décédée, ils m'ont demandé de lui faire ma maman, je l'ai fait, ma maman est décédée, je suis resté avec mon papa. Le travail de mon père était gâté, donc je me suis allé au village. Quand j'étais au village, mon père était à Bidjanchard, j'en appelais mon père pour dire que t'as pu faire ça, t'as pu faire ça. Donc mon papa lui-même, pendant qu'il n'avait pas son travail, donc j'étais mélangé. Donc ils ont cherché quand ils priaient à Galois pour m'emmener là-bas. Et c'est comme ça que je suis partie. Quand je suis partie là-bas, j'ai fait trois ans dans les chaînes, trois ans enchaînés. Et c'est comme ça qu'un jour, je me suis enfui. Quand je me suis enfui, je me suis rendu au corridor de Galois. Quand je suis arrivé au corridor de Galois, il y a des policiers qui m'ont indiqué à l'enfant de Galois. Et c'est comme ça que je suis partie là-bas. Quand je suis arrivé, ils m'ont demandé, et j'expliquais, ils m'ont demandé si j'avais le numéro de mon papa. J'ai dit oui. Et c'est comme ça, nous sommes allés dans mon village. On n'est pas eu dans mon village, on a vu mon papa. Ils se sont entendus avec mon papa. Le responsable de là-bas a dit qu'il connaît un prophète. Il peut le découvrir. Même en une heure, je me suis allé dans cette journée. Mon papa n'avait pas foi, parce qu'il s'est dit qu'il est passé partout. Ça n'a pas marché. Donc, il ne voulait même pas aller. Mais ma grand-mère lui a dit, va ici. Et j'ai pensé que je suis rendu à dire, va avec mon papa. Quand je suis venu, nous sommes venus samedi. Le dimanche, le prophète a fait ma délivrance. Quand j'étais venu, j'étais habillée comme un enfant de la rue. Donc, le prophète, en un bout d'argent, ne monte pas. Nous sommes montés même dans sa voiture. Pour partir au marché, m'acheter des habits. Et c'est comme ça, le prophète m'a dit de venir rester ici à l'enfant. Au début, je ne voulais pas rester. Mais quand je suis venu, quand je voyais les cours au-dessus, je me rappelais quand j'ai créé à Galenois. Donc, il me disait qu'il allait m'enchaîner ici encore. Donc, il m'a dit, ne va pas m'enchaîner. Donc, je suis resté ici. Je n'ai un repas complet. Le matin, il me dit, soit je mange, j'ai mon lit, il y a votre la tête dans ma chambre, je mange, je regarde la télé, je m'habille. Même, je ne partais pas à l'école, le prophète m'a scolarisé. Quand le prophète m'a scolarisé, je me suis dit que je n'allais pas aller à l'école. Ma vie était finie comme ça. C'est là que ça a arrivé. Mais il ne s'est pas que j'avais de l'espoir encore ici pour moi. Donc, je me dis merci au prophète. Parce que c'est grâce à lui aujourd'hui, que même grâce à lui que je suis devenu une caméra aujourd'hui. Quand on me regarde dans le monde entier. Donc, je veux lui dire merci. En tout cas, pour la vie, par lui, Dieu m'a communiqué la vie. Et voilà, aujourd'hui, je suis devenu une personne. Donc, je veux dire merci pour ce qu'il a fait. Maman, bon, on ouvre là-dessus pour ses merveilles. En tout cas, un témoignage très enrichissant et rempli d'émotions. Une fille qui avait été initiée depuis son bas âge à la sorcellerie. Et par la grâce de Dieu, elle a été délivrée par le prophète Joël Krasso, recueillie et encore repositionnée dans le tissu social. Et en plus de cela, donner une éducation, l'inscrit et fait d'elle une fille, n'est-ce pas, mise à part, remplie et bien encadrée par le moniteur, par par exemple, à qui nous nous offrons encore. Merci. Nous allons vous permettre d'apprécier le témoignage d'un autre enfant. Lui, c'est François. Je pense qu'on va aussi l'encourager. Je m'appelle Gorée de Gorée François. Mon histoire commence en 2010. Quand j'étais chez moi avec mes parents, après, quand mon frère est décédé, c'est ma grand-mère qui s'occupait de moi. Et puis, après, quand elle est décédée, maintenant, ma maman m'a dit que, puisque nous, on est trois, j'étais le seul garçon, puis nous, deux petits-sœurs, puisque nous, on est trois, qu'elle ne peut pas rester contre nous mourir, elle s'est mariée. Ici, Pati, alors, quand elle s'est mariée, elle est parti se marier, ici, je m'en vais derrière elle, de temps en temps. Son mari me dit que moi, que moi, je vais chercher, que de lui revenir, où je suis quittée. Et à ma maman, elle ne disait rien, puisqu'elle est parti se marier. C'est là, j'avais une fleur sur mes pieds. Quand je m'en vais chez moi, quand je m'en vais, je suis derrière ma maman. Son mari prend un couteau pour piquer dans ma pelle, que pour qu'en moi, je vais chercher, où il y aura. Et un jour, il dit que si je vais dans le village, puisque je n'avais personne pour parler, lui, j'étais triste, j'étais assis, j'étais pas seul. C'est là, j'ai décidé, j'ai marché de Oumé jusqu'à Iri. C'est là, il s'est parti à Zarago. C'est là, les pasteurs, les pasteurs qui sauraient m'ont demandé que je vais chercher quoi. C'est là, les pasteurs qui sauraient m'ont s'occupé de mes verres, mon savon, mon père, mes amis. C'est là, un jour, le prophète a dit qu'il a besoin d'un gasson pour s'occuper de ce poulé. Et c'est là, quand je suis venu, c'est là, j'ai fait 4 ans sans partir de camp. Je m'occupe de poulé, dans le temps, je les lave, tous les jours. Et un jour, le prophète m'a dit qu'il va m'envoyer à l'eau féminine ici. Quand il m'envoie à l'eau féminine, maintenant, je t'enseigne, je mange, matin, midi soir, je prie, je vais à l'école, je joue au ballon et je dis merci au prophète Jocasso pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et il m'a mis à l'école et je dis merci aussi aux monteurs et aux pasteurs parce qu'ils se sont occupés de moi. Merci encore aux encadères pour vos soutiens que vous avez appris au prophète Jocasso. Je vous remercie. Il faut dire que l'histoire de cet enfant il a été rejeté par sa propre mère à cause de la sorcellerie. Donc, on était à Zaroko, comme il a si bien dit, Zaroko, c'est le village où nous avons commencé les activités. Donc, cet enfant, il a été rejeté par sa mère. Sa mère est venue, comme il a dit, il a marché lui-même de où même il est et c'est à Zaroko qu'il est venu nous trouver. Donc, c'est moi qui lui ai fait sa délivrance et il était parti. Donc, je vais y revenir. Je dis mais qu'est-ce que je vais chercher? Il dit non. ma mère m'a chassé. Le mari de ma mère ne veut pas que je vais. Donc, ma mère me dit d'aller où je veux. Donc, c'est ainsi que le prophète a demandé que l'enfant me la délivre pour que lui il prend cet enfant-là pour que s'occupe de lui. donc, à cause de la sorcerie, sa mère l'a rejetée. Sa propre mère, elle vient, elle est arroumée. Dans cet enfant, son histoire, je me l'ai ajouté quelque chose. C'est pour dire que si aujourd'hui, il est devenu comme ça, c'est par la grâce de Dieu et par l'incrévation et pour faire génération. Voilà, nous venons ainsi de boucler avec la série de témoignages avec les enfants prévus pour la circonstance. Une fois encore, merci, l'espoir au révérend Jonathan Gba et au grand salutaire de Dieu, nos hôtes pour votre présence et surtout la mission que vous êtes venu accomplir dans le lôtre du bois et principalement dans le ministère du Poupette Joël Krasso. Aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir à la fondation Poupette Joël Krasso Espoir des Vies. On va donner la parole à un monsieur qui représente dignement le Poupette Joël Krasso. C'est le premier vice-président de la fondation de la Poupette Joël Krasso Espoir des Vies. J'ai nommé Papa Asseiko Opoulé. Merci, monsieur le manager. Révérends Révérends Aster Jonathan Berre Révérends Paul David Ce matin, les mouvements très chers encadreurs de nos enfants où vous êtes ce matin avec nous ici dans la fondation Poupette Joël Krasso Espoir des Vies. C'est une fondation disons d'un véritable sauvetage au-delà de toutes les structures d'accueil que vous aurez pu peut-être visiter dans votre déplacement dans votre tournée. Ici, non seulement notre structure est une structure d'accueil d'un centre social mais au-delà de cet aspect c'est une structure de sauvetage. Et comme vous êtes homme de Dieu je pense que votre visite n'est pas du tout fortuite. C'est une visite qui est d'une très grande importance et qui doit porter à tous les fidèles et surtout à tous les autres hommes de Dieu. Parce que comme vous l'enseignez parce que vous êtes nos maîtres que la Bible est suivie de cas concrets c'est-à-dire de pratiques. C'est vrai qu'on passe la nouvelle la bonne nouvelle mais il faut la mettre en pratique. Vous m'excuserez n'est-ce pas de faire un petit flashback sur la vie de votre frère votre collègue le prophète Joël Krasou. En effet comme tous les serviteurs de Dieu le prophète Krasou a commencé son ministère en tant il était à Vidjan tout le monde savait pour ceux qui ont eu l'occasion de le connaître quand il était à Vidjan il avait un cabinet bien fourni il faisait ses cultes à Las Palmas vous voyez un peu le cadre des cadres huppés tout et tout et tous ces endroits ne désemplissaient jamais tous les dimanches parce que c'est à cette époque que je l'ai connu ces endroits étaient toujours pleins et petit à petit parce que souvent c'est vous-même qui le dites encore c'est vous-même qui nous le dites qu'il y a des appelés et ceux qui vont servir Dieu il y en a ceux qui sont les appelés les employés de Dieu comme lui-même il les désigne il a donné des instructions au prophète et le prophète était obligé n'est-ce pas de parcourir les hameaux les villages un peu partout à Grand-Lahou où j'ai eu à l'accompagner j'ai eu ce privilège dans des villages où j'ai vu où il a passé des moments difficiles mais avec un ministère particulier qui a dit combattre les oeuvres du diable et la sorcellerie et là vous conviendrez avec moi que c'est une gageur parce que nous tous avec l'âge que nous avons nous avons préquanté plusieurs églises et même il est arrivé que nous soyons dans certaines églises où on nous dit attention vos histoires de Satan laisser Satan là où il est ne le dérangeait pas etc mais Dieu a voulu qu'il y ait un homme qui dérange effectivement Satan qui tutoie Satan qui combat les oeuvres de la sorcellerie et à cela je dis qu'il a fait des tournées à l'intérieur du pays dans des villages dans des amours jusqu'à ce qu'il retourne encore à Abidjan et que d'Abidjan Dieu lui demande de venir dans un village d'abord dans une zone une région qui est Divo que vous connaissez réputée pour la sorcellerie comme on le dit souvent ils ont dit que Divo c'est un centre très dangereux de la sorcellerie et dans un village de Divo Zaroco donc le prophète arrive là-bas dans ce village là effectivement vous êtes dans la région vous pouvez même après nous mener vos enquêtes parce que vous êtes des hommes du terrain dans ce village la sorcellerie sévissait comme il se doit par semaine c'était des gens qui mouraient et plusieurs enterrements dans le village des Zaroco vous voyez un village bien situé là sur les collines sur les montagnes et le prophète y est entré il n'y a pas d'eau courante lumière il y avait des problèmes au niveau de l'éclairage l'eau courante il y avait des projets même que des gens parce que là-bas ils régorgeaient quand même beaucoup de cadres mais tout ce qu'ils enclenchaient comme projet était voué à l'échec donc des projets qui n'étaient même pas achevés par-ci par-là et le prophète s'est installé dans ce village depuis autour des années 2013 et vous le voyez vous voyez un peu le prophète je ne dirais pas son thème mais sa nature sa vie d'Abidjanais quelqu'un qui a fait l'Europe et dans ce village il a commencé à pousser légal etc mais il y est resté parce qu'il était en mission Dieu le lui a demandé et ça c'est très important souvent le prophète lance cet appel aux serviteurs de Dieu qui sont à Bidjan qui sont partout que Dieu il faut venir dans les hameaux pour passer la bonne nouvelle à l'oreille de nos parents surtout ceux qui sont des sorciers qui ne savent pas que Dieu est au-dessus de la sorcellerie et ça c'est la bonne nouvelle que le prophète avait envoyé dans ce village il a délivré des sorciers il a délivré des gens et il s'est installé dans ce village et je pense qu'aujourd'hui où je vous parle les résultats sont là le bilan est là ce village aujourd'hui a des locurances aujourd'hui il y a des infirmières il y a des infirmières qui étaient bloquées ça marche mais en tant que chaque année le prophète donnait des kits scolaires aux élèves de ce village là etc etc et le bilan au niveau de ce village si les gens étaient informés c'est vrai qu'on a lancé l'appel le dimanche pour dire que le 8 vous seriez avec nous mais si on avait retenu dans le programme que vous veniez visiter vous auriez vu les gens de Zaroco ils sont toujours prêts à venir rendre témoignage ils vous auraient dit la jeunesse de Zaroco aujourd'hui il y a des projets que le prophète a mis en place donc au-delà de l'homme qui combat de front le mal de ce siècle qui est la sorcellerie en tant qu'homme de Dieu pour faire passer la puissance de Dieu dans un message clair le prophète le prophète aujourd'hui s'est engagé parce que quand il est arrivé après Zaroco où il a créé une église il est venu créer une église ici à Divo le centre Péniel où on reçoit tout le monde mais en dehors de ce centre Péniel il a engagé aussi des actions dans nos villages moi personnellement qui vous parle je suis chef de village de Grémiens et je sais la contribution qu'il a apporté à ce village le combat qu'il mène et mon village c'est nous qui faisons la libération quand la personnalité vient à Divo ici nous sommes les chefs de terre donc vous comprendrez en tant que bon africain ces centres-là ces points-là sont très importants mystiquement et c'est dans cette zone-là que le prophète est venu défier Satan que le prophète est venu défier les sorciers donc aujourd'hui le prophète a réussi sa mission pour tous ceux qui voient le prophète en nom d'Europe non c'est pas par là qu'il a commencé mais c'est pour vous dire que quand on est appelé de Dieu on commence on commence et on achève là où Dieu veut c'est parce que le prophète a respecté son appel en tant qu'employé de Dieu qu'aujourd'hui il se retrouve là où il est et il faudrait que tous les servitaires de Dieu le comprennent donc de cette formation de ce grand message n'est-ce pas qu'il véhicule déjà dans la région du Lodibois ici à Divo il y avait en fait un vide c'était que la plupart des enfants qu'on avait et Dieu se le sait comment ils sont nombreux après leur délivrance mais c'est quand même des vieilles personnes ils étaient délaissés et il était difficile que ces enfants-là retournent en famille le prophète est obligé d'envoyer des missions d'intervention pour que ces enfants-là puissent être acceptés généralement par leurs parents comme tous les autres sorciers d'abord les grands les plus grands souvent quand ils finissent leur forfait qu'ils viennent et qu'ils passent aux aveux il est très difficile après d'être socialisé les gens les acceptent dans leur village c'est ainsi que le prophète parallèlement il lui fallait trouver réaliser une vision qui était en lui depuis longtemps parce que comme il a dit lui aussi il a perdu très tôt ses parents donc il avait l'idée d'aider les enfants mais avant même qu'il ne crée cet orphelinat quand on arrivait à Bidjan il distribuait des vivres aux enfants des rues par-ci par-là à Giamé on a eu à l'accompagner on a eu à distribuer ces vivres-là avec lui il est même parti dans le centre Marie-Rose Guiraud etc tous ces centres-là ont bénéficié de ces bienfaits pour dire que déjà il avait cette vision en lui et c'est cette vision qu'il est venu maintenant concrétiser à travers la construction de ce torfélimat ce bâtiment a coûté autour de 27 millions de francs aux prophètes de ses propres poches il a pris des initiatives et le personnel et l'entretien chaque fin du mois le coût s'élève à près de 1 622 000 francs je dis bien 1 622 000 francs par mois pour demander révérends que quand un serviteur de Dieu entreprend de tels actes il a besoin d'être secouru et comme vous le savez si bien partout dans le monde que ce soit les grandes institutions sociales que vous connaissez OMS etc ce n'est pas de l'argent des propres poches de ces initiateurs il y a toujours des bonnes volontés qui viennent les aider donc le prophète a posé là un acte qu'il faut compléter maintenant ça il sont des enfants ils ont tous un point commun contrairement aux autres enfants aujourd'hui vous savez que la Côte d'Ivoire est confrontée à ce qu'on appelle et ça c'est un fléau national est confrontée à ce qu'on appelle les enfants microbes on connaissait autrefois les enfants des rues mais le dernier n'est-ce pas la dernière trouvaille en matière de communication c'est les enfants microbes qui sévissent donc face aux enfants des rues nous ici les nôtres je pense que c'est les enfants qu'on sauve si vous avez remarqué ils ont un point commun comme je le disais tantôt c'est vrai que c'est la sorcellerie des enfants qui sont délivrés mais vous verrez aussi que la plupart de ces enfants plusieurs le moniteur a pris soin de le souligner plusieurs ont un an deux ans de retard où ils ne vont pas à l'école vous avez vu l'autre que j'ai beaucoup applaudi je crois que c'est celui-là vous voyez sa taille vous voyez un peu et c'est des enfants qui sont réellement sauvés parce qu'il y a l'aspect sauvetage qu'il faut mettre en évidence qu'ils sont sauvés franchement parce que c'est des enfants qui étaient au bord n'est-ce pas de la perdition c'est-à-dire que des véritables déchets de la société qui demain on ne sait pas s'ils devenaient des braqueurs ou bien même des microbes etc. on en a accusé mais c'est-à-dire que lorsqu'on s'occupe d'un homme lorsqu'un homme est pris en charge lorsqu'un homme est encadré forcément il devient quelque chose donc le prophète a donc implanté ce centre d'accueil et au début ça ne s'est pas fait avec facilité parce que pour la première scolarisation c'est notre premier résultat et au moment où les dossiers étaient en cours c'est-à-dire il fallait faire la légalisation il fallait avoir l'autorisation l'agrément etc. il fallait faire les premières inscriptions dans les écoles de Dibout et les encadreurs principalement le manager ils ont approché les autres autorités qui étaient chargées de l'éducation sur le plan officiel malheureusement je dis bien malheureusement quand ils sont arrivés il était impossible les gens ont posé comme obstacle l'acquisition de tous les dossiers or déjà on avait les récépissés de reconnaissance même si on n'avait pas l'agrément mais déjà les récépissés de reconnaissance pouvaient permettre que ces enfants soient inscrits dans les écoles primaires mais là encore face à cet obstacle le prophète n'a pas reculé on était obligé de voir des établissements privés où il était obligé de payer la scolarité qui tourne autour de 500 000 francs tous les enfants que vous avez vu ils étaient dans des écoles privées c'est ça le prophète Joel Crassot parce que les établissements publics qui auraient pu nous faciliter la cache qui auraient pu nous faire économiser cet argent-là puis le mettre peut-être quelque part dans leur alimentation etc on était obligé de prendre ça pour payer leurs écoles leurs études et en même temps qu'on payait leurs études là-bas à l'école on a aussi des moniteurs des encadreurs ici qui leur donnaient des coûts il y a aussi même des professeurs qui leur donnaient des coûts ils devaient être là cours d'anglais tout et tout en même temps qu'ils viennent ici je pense que c'est ça le résultat aujourd'hui ce qu'on vient de vous montrer c'est un travail rigoureux d'un homme qui avait une vision et cette vision a apporté je voudrais revenir sur le cas de la jeune fille Christelle je crois particulièrement son cas effectivement comme elle a dit pour cause de sorcellerie elle a d'abord tué sa maman et par la suite elle a gâté le travail de son papa en sorcellerie qui avait une carrière militaire et on l'a abandonné donc c'était une fille réellement qui n'avait plus d'avenir et elle errait d'abord au village on l'a envoyé au village on était obligé de l'enchaîner parce que vous savez les esprits parce que c'est ce côté là qui fait la différence de le prophète et puis les autres serviteurs de Dieu des esprits maléfiques qui se manifestaient en l'enfant elle ne pouvait pas se calmer on était obligé de l'enchaîner comme un vulgaire petit animal elle était enchaînée sous un act ça a duré et après elle a cassé ses chaînes les esprits lui donnent une certaine force elle réussit à casser des chaînes donc quand elle a cassé ses chaînes elle s'est retrouvée à Gagnoua et arrivée à Gagnoua les policiers les gens l'ont envoyée dans un coin dans un centre d'accueil dès là-bas encore les gens ont voulu la garder mais elle ne pouvait pas elle est partie et quand elle est partie elle s'enfuit elle partait hors de la ville quand les gens l'ont récupéré à un corridor dans ce corridor on a retourné dans le centre et c'est là maintenant que les gens de ce centre-là qui avaient déjà les échos du prophète Joel Krasso parce qu'il est parti déjà dans ce centre aussi pour faire une opération n'est-ce pas avec sa brigade anti-sorciers et voilà justement pour faire une opération parce qu'ils avaient envoyé leur responsable qui était en Allemagne avait eu écho depuis l'Allemagne de ce qui se passait et j'ai été même témoin on est arrivé là-bas on a accompagné le prophète Krasso parce qu'on fait partie de la brigade anti-sorciers à ce niveau-là je suis un général un officier général donc dans la brigade dans la brigade anti-sorciers il n'y a pas de subatème c'est des officiers moi je suis un général le prophète Krasso m'a nommé général donc quand nous sommes arrivés effectivement tous ces enfants ils ont rendu des témoignages des orphelins qu'une institution a récupéré à qui on veut sauver la vie qui a empêché cette institution de fonctionner correctement ils ont bloqué tout ce qui était là-bas même ils rendaient malade les encadreurs donc les gens étaient obligés de les envoyer chez le prophète Krasso pour qu'il non seulement qu'il les délivre mais qu'il aille aussi là-bas dans l'institution pour désembouter tout le système parce qu'ils avaient des aéroports tous là-bas dans leur orphelinat donc le prophète était obligé d'aller faire un travail d'aller travailler disons l'orphelinat donc c'est dans ce cadre-là que le prophète Krasso est connu dans cet orphelinat et c'est là-bas maintenant que les gens ont envoyé la petite ici et cette petite a été délivrée et comme elle est délivrée et que le prophète avait déjà comment s'appelle l'orphelinat construit donc on l'a envoyé ici donc voilà un peu ce que tous ces enfants ont en commun c'est-à-dire qu'il y a une pratique de sorcellerie quelque part il y a une pratique de sorcellerie donc vous comprendrez que non seulement ils ont des problèmes de socialisation mais dès lors que la sorcellerie se greffe sur ce problème-là ça devient plus compliqué donc ici c'est un véritable centre de sauvetage vous me permettrez vraiment d'ajouter le terme sauvetage donc vénérable Monsieur le Prévérant Pasteur vous êtes arrivé je pense que nous sommes très heureux de vous accueillir parce que nous avons une histoire très émouvante vous avez vu les résultats qu'on annonçait ici les encadrés et vraiment on vous demande d'être vraiment nos interprètes d'être vraiment nos porteurs d'informations auprès des autres institutions pour que les gens sachent que ici à Divo le prophète Trasso a fait beaucoup de choses et il continue de faire beaucoup de choses pour notre région et le cadre qu'il a choisi il ne fait jamais les choses à moitié et nous invitons tous les hommes de Dieu vraiment à suivre l'exemple du prophète Joël Trasso et que la Côte d'Ivoire aussi se penche comme je le disais parce qu'on a vraiment besoin d'aide aussi le prophète Trasso a déjà planté et je pense que le secours qui nous viendra d'ailleurs sera d'arroser déjà ce que le prophète Trasso a planté sur ces points encore une fois de plus vraiment je vous remercie Révéant pour cette visite je remercie c'est le lieu aussi de remercier nos encadreurs monsieur le moniteur monsieur le manager pour ce travail qu'ils ont fait très jeunes enfants je pense que on vient de vous présenter à nos mais quand le prophète Joël Trasso sera là je pense que lui-même il se prépare n'est-ce pas à ce que on vous fasse une véritable fête pour ce que vous venez de faire merci merci parce que dans le jargon ça s'appelle pour un premier coup d'essai ça a été un coup de maître c'est ça l'expression ça a été un véritable coup de maître et nous sommes vraiment fiers de vous et si moi je suis fier de vous à ce degré là quelle sera la fierté du prophète lui-même c'est-à-dire que pour lui il a fait dix fois plus que pour moi et quand il va venir je pense qu'on va vous fêter normalement c'est ce que je disais donc sur ces mots je vous remercie Révéant encore une fois de plus merci 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 à faire vraiment l'invention la brillante intervention du premier vice-président de la relation prophète Joel Lacrasteau espoir de vie à qui je devonne encore aux enfants l'espoir de père Nous sommes sans savoir qu'un enfant est un don de Dieu Faire du bien à un enfant C'est accomplir la volonté de Dieu Comme l'inscrit notre tableau Et là encore, un enfant a droit à la vie Un enfant a droit à l'éducation Et enfin, un enfant a droit aux soins médicaux Nous saluons la présence de Stélamin qui s'occupe de la santé des enfants Un enfant a droit à la protection civique et morale On peut un peu plus que Stélamin En dehors de toutes ces actions menées avec les opulins Mais aussi le professeur d'entretien Plus de 1000 enfants dans la région Plus de 1000 enfants qui ne sont pas internes Ici, ils ne sont pas internés bien sûr Mais ils reçoivent à chaque rentrée des kits scolaires Et à l'approche de chaque fête de fin d'année Ils donnent des jouets, des cadeaux aux tout petits, aux enfants Des menées, des héritées qui ont besoin d'assistance Donc il fait tellement pour les enfants du monde De la classe d'Ivoire et de Dibault A la suite du premier vice-président Il est maintenant temps qu'on donne la parole à nos autres Qui m'a eu encore plus à meurtre Applaudissements Merci Depuis que je suis entré Je suis d'un caractère très chaud Mais je suis ému Je suis véritablement ému Parce que l'on peut raconter, l'on peut dire Et je veux dire que C'est les actes qui parlent C'est les actions qui parlent Parce que Dieu pouvait le dire à David Ou du moins au père de David Qui se dit Vous les hommes Vous regardez à l'apparence Parce que la nature humaine Vaudrait qu'on considère un homme A partir de l'apparence Mais Dieu apprécie l'état du cœur Parce que Un homme ne peut que reproduire L'aspect De son cœur Un homme ne peut que faire Ce qui provient de son cœur Le prophète Joël Krasso Est un Prophète dans toute la Côte d'Ivoire Qu'on est A travers le monde entier Et A travers Le compédium De la nouvelle génération Des serviteurs de Dieu En Côte d'Ivoire Qui est une association Qui prend en compte Les hommes de Dieu Qui après la génération Des paix Ont démarré le ministère De 97 Jusqu'à Nujou Qui est Je crois Parrainé A la confécie Donc De la cheval Kassidazito Notre présence ici Est une présence Fondamentale Qui permettra A tous Les hommes de Dieu De Côte d'Ivoire De savoir Réellement Qui est Le prophète Joël Krasso J'entends J'entends des enfants Qui dévoilent Les oeufs du diable Parce que c'est ça La mission Jésus Je suis venu En fin de détruire Les oeufs du diable Je pense Je pense Que le rôle De tout homme De Dieu Devra être Le fait De détruire Les oeufs du diable De détruire Les oeufs du diable Et quand j'entends Les enfants dire Que avant Je travaillais avec Satan J'étais un sorcier Et par ma sorcellerie J'ai tué ma mère Par ma sorcellerie J'ai fait du mal A mon père Par ma sorcellerie J'ai détruit Telle famille J'ai fait partie De collectif Des sorciers De tel village Même par le ministère Du prophète Joël Krasso Est-ce qu'une grande personne Peut m'en dire Peut-il dire N'importe quoi Mais un enfant Non Je pense que Je suis ému Je suis ému De voir ces enfants Qui ont été Rejetés Du monde Rejetés De leur famille Parce que Pour leur famille Ces enfants Etaient un mal Pour le village Ces enfants Etaient un danger Et Le prophète Joël Krasso En les récupérant En les scolarisant En les enseignant La parole de Dieu Est en train de faire Une oeuf Très spéciale Que même si Le monde Ne reconnaît pas Mais que Le ciel Est en train de faire Le prophète Joël Krasso Quand il était encore Avant même qu'il ne commence Son ministère Je pense que C'est ça Tout homme de Dieu Qui est à la côte des pères Et le prophète Joël Krasso Est quelqu'un Qui sait respecter Qui sait honorer Je me tourne vers Je me tourne vers Tous les hommes de Dieu De Côte d'Ivoire Et D'ailleurs A travers le monde A travers l'Afrique Il dit que Moi même Qui suis servité de Dieu Je suis vraiment touché Parce que Jésus dit Après avoir prêché Donnez-le Vous-même A manger Et c'est ça C'est à dire Un homme de Dieu Qui utilise Ce que Dieu lui donne Comme bien Financier Ce matériel Qui l'utilise Pour faire du pire En retour C'est à dire Il nourrit ses enfants Donc Au fait Joël Krasso Pour moi Que le Seigneur te bénisse Et je demande Au servité de Dieu Véritablement Que Avant de juger Il faut se rapprocher Avant de dire Quoi que ce soit Il faut aller pour voir Parce que Voir Est plus important Qu'entendre de loin Parce que Je sais que L'avenir De ses enfants Est déjà rassuré Pas parce qu'ils se nourrissent Mais parce que L'évangile A été sémé Dans leur vie Les fréquences En effet de Dieu Qui avant Détruisait Les âmes Au lieu de détruire La vie des gens Désormais Ils sont quand Des ambassadeurs Que Dieu Est en train de préparer Pour gagner le village Mais pas qui Dieu est passé par qui Par le prophète Joël Krasso Parce que Je n'ai entendu En aucun moment ici Que Satan Est célébré Au regard De moins célébré Mais au bien Au contraire Les yeux du diable S'ont délancé Et je suis J'entends Souvent que Jésus Est glorifié Et c'est de ça Qu'il s'agit L'homme de Dieu C'est de ça Qu'il s'agit Vous voyez Moi je suis vraiment Touché Je voudrais Vraiment Bénir la vie De mon De mon Cher frère Le prophète Joël Krasso Vraiment L'encourager L'encourager Il a demandé A ses enfants Spirituels De le soutenir Parce que Un tel homme A besoin D'être soutenu Un tel homme A besoin D'être soutenu Dans tous les cas Dieu est son appui Dieu le soutient Mais il est important Qu'on puisse soutenir Un tel homme Un bâtiment Je vois Un bâtiment vaste Il y a des hommes De Dieu Qui sont Abidjan Nous nous retrouvons À Divo À l'intérieur Du pays Mais il y a des hommes De Dieu Qui sont Abidjan Qui ont Beaucoup de moyens Puisque le prophète Joël Krasso Mais qui ne sont pas Dans des jeux sociaux Non Qui ne font pas Du social Mais lui Qui est à l'intérieur Nous connaissons La vie du ministère À l'intérieur Servir Dieu À l'intérieur Vaut dire Que tu es Ténué De toute Tant vie financière Parce que les gens De l'intérieur Qu'est-ce qu'ils peuvent Te donner Hier j'étais avec un pasteur Quand je suis arrivé ici À Divo Qui a eu l'église Qui a appris Que j'étais à Divo Qui est venu me voir Avec un collectif De pasteurs Venu me saluer Du fait que je venais Vraiment visiter Le ministère Le prophète Joël Krasso Et les pasteurs Me disaient Que non Ici Nous avons des fidèles Mais nous avons Tout le taux de 8 000 Nous avons Tout le taux de 10 000 Vraiment Nous avons des difficultés Donc pour dire Que servir Dieu À l'intérieur Ce n'est pas Ce n'est pas Être enrichi Donc pour ce Pour ce travail Déjà Payer un terrain Bâtir un bâtiment De près de 27 millions Rien que Pourquoi pas Pour dormir Mais pour insérer Les enfants Qui ont été Régités par le monde Que le diable Avaient tendance À utiliser Pour détruire Notre nation Mais parle Donc je voudrais Encourager Mon cher frère Que Dieu te bénisse Abondamment Et je voudrais Dire à tous Les enfants Que la grâce De Dieu Soit avec vous Moi Je commençais À prêcher L'évangile Quand j'avais L'âge De 8 ans 9 ans 10 ans Et à 14 ans A 15 ans Je suis rentré En plein temps J'ai abandonné tout Et j'ai commencé À servir Dieu Aujourd'hui Vraiment Dieu A fait de moi Ce que je suis Dieu a fait de moi Ce que je suis Donc vous devez comprendre Qu'il n'y a pas de Il n'y a pas De plus grand bonheur Que d'être dans la maison De Dieu Aujourd'hui vous avez Un grand papa Qui est Dieu Qui est dans le ciel Mais vous avez aussi Un papa sur la terre Qui est Papa Joël Grasso Je vous parle pas Pour aujourd'hui Mais je vous parle Pour 10 ans Pour 15 ans Chers enfants Je vous parle pas Pour aujourd'hui Mais je vous parle Pour dans 10 ans Et dans 15 ans Parce que pourquoi Dans 10 ans Et dans 15 ans Vous serez Des directeurs D'entreprises Vous serez Des députés Vous serez Des maires Vous serez Des ministres Et quand Dieu Vous aura béni Souvenez-vous De là Où vous êtes En tété Quand Dieu Vous aura béni Souvenez-vous Qu'il y a aussi Des enfants Qui Tels que vous Aviez été hier Sauf aussi Et votre responsabilité Quand Dieu Vous aura établi C'est de soutenir La fondation Joël Grasso Vous comprenez Les enfants Parce que Je suis convaincu Que Dieu Va vous béni Vous vous promettez Vous êtes Tant d'années A réussir Parce que Dieu Vous a donné Un papa formidable Vraiment Église de Côte d'Ivoire Je tiens A remercier Mon père L'acheverc Ocasida Zito Qui Est le porte-parole Des églises protestantes Évangiles de Côte d'Ivoire Et le président De la confissie Je tiens A remercier Aussi Le patriarche Qui est aussi Mon père Et le Qui est Le patriarche Des églises De Côte d'Ivoire Et le président Du sept messie Et des églises Deux protestants Baptiste Et vos missions Parce que Ces paix Sont informé Que je suis là Que je suis à Divo Je tiens Je tiens A remercier Le révérend Paul David Qui est un homme D'honneur Et un homme Je tiens Je tiens Je suis venu à Divo Je suis véritablement A Divo Depuis Je visiter Déjà Le centre Peignet Qui est Le centre D'accueil Du ministère De prophète Joël Grasso Hier Nous sommes arrivés Au centre A 22h Ivoirien Ce qui m'a marqué Que j'ai vu Plus d'une quarantaine De personnes Dormi dans le centre Ce matin Nous étions encore Au centre Et j'ai vu Le monde au centre Donc je me suis demandé Père Attendre Toutes ces personnes Sont logis Mouris Parce qu'on ne parle pas Sont moins Qu'il y a des orphelins Mais on parle aussi Des gens Qui étaient pris Sous l'emprise De la sorcellerie Qui ont quitté Le village Et qui tombent Au centre Et qui ont reçu La délivrance Vraiment Je tiens A appeler L'église de Côte d'Ivoire A prier A continuer A prier Pour Divo Et Surtout A soutenir Cette grande oeuvre Et A tous les pastels De Divo Pour dire Que chacun joue son rôle Dans la maison de Dieu Dans la maison de Dieu Tout le monde Peut pas faire Pareil Tout le monde Peut pas faire La même chose Mais chacun joue son rôle Et Quand l'autre Est en train De jouer son rôle Il faut éviter De juger Il faut éviter De condamner Quand tu n'as pas La révélation De De qui il est Quand tu n'as pas La révélation De qu'est-ce que Dieu fait Avec cette personne Je Je vous remercie Et je remercie Tous les encadrés Je remercie Le vice-président Pour ce travail Un homme Que vous abattiez Pour le soutien Que vous accordez A votre père Vous ne trouverez pas Meilleur ailleurs Il n'y a pas De super pasteur Il n'y a pas De meilleur pasteur Si ce n'est Celui que Dieu Vous a donné Comme paix spirituelle Donc Continuer Et je pense que Servir auprès D'un homme Tel que J'aurais Grasso Qui est un homme De cœur Qui est un homme De valeur C'est attirer Sur soi La faveur La bénédiction Sur des générations Et Votre Au Dieu On bénisse Abondamment Je suis très heureux De cet accueil Qui m'a été accordé Vous avez La bénédiction D'Israël Parce que Israël Qui est un pays De Dieu Avec Or La conférence Des rabbins Juifs Savem que Je suis là Parce que J'ai posé Avec Mes amis Israéliens Qui savent Que je suis Je suis là Je suis présent Vous avez Les salutations De l'ambassadeur D'Israël En Côte d'Ivoire Vous avez La bénédiction D'Israël Donc Croyez Que L'œuvre Que vous faites Auprès Du prophète Jouer Grasso Est une œuvre Formidable Continuez A le soutenir Continuez A l'aider Dans vos prières A jouer Pour lui Parce que Paul a dit Priez pour moi Donc C'est pas facile Continuez A prier pour lui Et que la Gratitude Des choix Avec Au fond Je vous remercie Applaudissements On a chanté Des chants Je ne sais pas Quand j'étais Encore A l'école Le dimanche On chantait Nous sommes Nous sommes la génération Qui le verra venir Nous sommes la génération Qui le verra venir Ça c'est le premier couple Nous sommes la génération Nous sommes la génération Qui le verra venir Le fils Et le maître des nations Le maître de l'avenir Nous sommes la génération Il faut Que nous annoncions La parole de Dieu Et l'évangile De Jésus Christ Au son de la tempête De Dieu Avec le deuil À la supprime Générale Jésus Le viendra Sur les nuits Nous sommes la génération Nous sommes la génération Alors Vous n'avez pas de belles joies Vous ne me laissez pas ce chant Oh non Je vais dire au moniteur Je vais être copié Je vais être copié Et le moniteur Va vous apprendre ça Vous êtes la génération Qui verra Jésus Venir Amen Et vous êtes la génération Qui devait annoncer La venue du Seigneur Du sommet Jésus Amen Nous sommes la génération Nous sommes la génération Qui le verra de Dieu Nous sommes la génération Nous sommes la génération Qui le verra de Dieu Nêu Que le verra de Dieu Jésus le verra de Dieu Jésus levé et sa carrière Jésus levé et sa carrière Nous sommes la génération Jésus levé et sa carrière Le Dieu est l'évangile de Jésus-Christ. Au sang de la campagne de Dieu, Amélie, 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 Jésus me fait de la supermédiaire. Nous sommes de la génération qui réveille la vie. Nous sommes de la génération. Nous sommes de la génération qui réveille la vie. La mort est formidable. Que Dieu vous bénisse. Avant de partir, je veux prier. On va incliner seulement la tête et je vais prier le Dieu du ciel et de la terre. Père éternel, toi qui es le Dieu d'Opus, qu'il y a qu'à du ciel et de la terre, maître de l'univers. Car tu dis dans le psaume 24, à l'éternel, la terre, c'est qu'elle en fait le monde et ceux qui l'habitent. Seigneur, il t'a plu d'envoyer ton fils Jésus-Christ, mort ressuscité d'entre les morts, assis à la droite du Père qui a appelé à son service et ses serviteurs afin de détruire les oeufs du diable. Car il dit, l'esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car il m'a moiné pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour ramener libre les captifs. Je veux ce matin ton oeuvre à travers ce grand travail qu'a accompli, Seigneur, ton serviteur, ton fils Joël Grasso. Je te prie de bénir cette fondation. Je te prie de bénir tout enfant ici, accueilli dans cette fondation. Car tu dis, la religion pure, la meilleure religion, c'est d'être aux côtés de la veuve et d'être aux côtés de l'orphelin, Seigneur. Je prie, toi qui es le Père des orphelins, toi qui es le mari des veuves, toi qui soutiens l'orphelin, que toi-même t'occupe de ses enfants. Plus de 1,5 million sont dépensés, Seigneur. Chaque mois, pour s'occuper de la nourriture des enfants, sans compter ceux qui sont ailleurs, qui ne sont pas habités par ce sang. Je te prie que tu pourvois aux besoins financiers et matériels. Quand tu ouvris la porte éternel, je ne m'inquiète pas de cela, parce que je sais que tu es le Père des orphelins. Au-delà de toutes choses, que la santé soit le partage. que la santé soit le partage. Seigneur, que ces enfants dominent les nations. Tu leur positionneras, Seigneur. Car à travers leur vie, ils gagneront encore des âmes pour le salut des perdus, Seigneur. Bénis tous ceux qui servent autour de ton serviteur. Dans ce centre, qui apportent leur temps, qui ont tout abandonné pour dire, nous voulons fonctionner dans le ministère de ce temps de Dieu. Dieu, je prie enfin que tu le bénisses, que tu le grandisses, que la gloire, que l'honneur te revienne, Père, t'aînés, Dieu l'est sûr. Au nom puissant et glorieux, de notre Sauveur, Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Nous disons trois fois, Amen. Amen, 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 Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Super. Les enfants sont ici. Oui. Quand tu les vois ? Oui, parce que les enfants, c'est toujours des égratifs, tout ça, là. Oui, oui, je vois la bétadine ici. À ce moment, j'ai été du corps. Je vois la bétadine, je vois, oui, c'est super. C'est super. Wow. En tant qu'un filier, que tu te bénisses, que tu es un passé, et de laisser le travail de l'honneur, et faire ce travail des filières au cercle, Dieu, je pense que ta récompense est encore meilleure que sur la terre. parce que nous ne voulons pas que nous compense l'éreur, que nous compense céleste tu te bénisses, et c'est pour tout l'amour que tu donnes chère collègue, c'est un figuier là, c'est pas de là c'est un figuier là, c'est un figuier là ah, Dieu t'est béni, c'est un figuier là on voyait, des là où nous pleurs, on va pas vous c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon c'est bon, c'est bon ah, c'est le docteur des filles le docteur des filles bon, ça c'est du balai, c'est simple oui, parce que j'ai visité des centres d'accueil comme ça, des orphelinats ils n'ont pas ce type de ligne, je pense que c'est du balai c'est un exemple de chambre les enfants, c'est l'univers des enfants ouais, c'est l'univers des enfants il faut les dessins, tout ça ouais, ouais, ouais les enfants, ils n'ont pas avec des brasseurs, tout ça la salle de docteur des garçons oui, les garçons, les garçons n'est pas compliqués ah, c'est juste c'est juste et ce qui me marque déjà dans ce champ, c'est que les affaires sont bien rangées ça, c'est aussi l'éducation de la vie apprendre aux enfants de ranger les affaires de faire le lit oui, tout ça je me ressens dans le coin où vraiment tout était au moment de ranger mais là, tu vois que tout est hein c'est bien rangé ça va, il y a fait ouais vraiment, pour faire, je vais être la sauve que Dieu te bénisse vraiment, Dieu, je ne peux pas j'ai été dans toutes les chambres mais vraiment, c'est du balai bon 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 ici, le magasin vous pouvez faire un déstockage de ranger ça, c'est la preuve c'est la preuve ses enfants la mangent bien parce que j'ai pas dit il n'est pas guéri C'est pas une époque qui rit ça C'est pas un peu de l'équipe On vous apprend beaucoup Moi je suis moi Avec le conjoint de la tête C'est pas bon Il est joué Parce que nous mesdames les a appart à côté Les actitudes variées Il y a de ça de jouées C'est pas seulement la Bible Il faut le mieux là On a des jeux C'est tout genre C'est comme ça que C'est que Les éducateurs Là 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 C'est pas bon Félicitations Les enfants Ne sont perdus Bon Ouais On va l'arrière pour le sens Regardez comment les chouches Les enfants sont en Angers Ça c'est important Ils font en Angers 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 Non, 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 non Tu es ton Jude c'est ici qu'il y a un autre moment ça perd, là où on mange là, ça sent bon ici, ça c'est un moment monétaire oh Diopini, il y a l'odeur de nourriture qui est sans la main là, ça fait dans la vie même de coco les affaires non je te dis, on a la vie de coco les affaires, vous pouvez faire casson et puis on est arrivé ici là, les plats qui se font dans ton point là, vraiment c'est pas du jeu hein avec la permission de M. le Révérend, c'est pas en envie, ici d'avoir couture, notre papa nous a dit que si quelqu'un vient, il doit goûter ce chemin et c'est pour ça qu'il nous a appris à partager, donc il nous a insisté, il a insisté que le papa qui vient doit manger avec le papa c'est ce qu'il aurait fait, s'il était là, c'est ce qu'il nous a demandé, donc les enfants sont apprêtés, on roule la quand on ne reste le droit, ce qu'on nous dit là, on revient, on n'a pas, voilà on met au dégueu ici la main là, il est grave un chapitre il va dire, il va dire, il va dire, non, ça craint, je ne vois pas ce qu'il est aux deux là dans la cuisine à côté, il reste le personnel aussi est logé, la chambre est logé, c'est ça ouais, c'est qui prouve qu'il ne se débrasse pas, voilà voilà, la filière est sonnette oui, il faut en bouquant le carréon, ça c'est la chambre du personnel du personnel on continue là on continue là on va être on va être on va en passer là c'est pour faire le tour on va en faire le tour C'est un duplex. Il y a une montée, tout ça. C'est un duplex. C'est un duplex. il pouvait avoir un lieu restreint à lui et donner plus d'espace aux enfants chapeau à toi félicitations ça, 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 ça il y a la connection internet tout, tout, tout le nominier le tableau d'un œuvre c'est qu'on pense c'est qu'on pense à ça le tableau d'un œuvre il faut nous donner ces enfants qu'on appelait des sorciers des enfants qui n'allaient plus à l'école parce que pour eux c'est les mangeurs d'âmes donc il faut les séquestrer il faut les enchaîner dans les forêts le professeur Joël Grasso va les prendre dans ce village les scolarise et voici ils deviennent meilleurs en train de se qu'ils ont des tables d'honneur il y a il y a il y a